on est parti bonjour bonjour et bienvenue à tous donc pour la première liaison vidéo avec thomas coville qui je vous le rappelle diffusé donc sur sedebo.fr sur l'application mobile sedebo et puis également sur notre chaîne dédiée dailymotion donc thomas s'attaque au record du tour du monde à la voile en solitaire il est parti à une semaine de l'île de wessan et il a coupé cette nuit à quatre heures du matin l'équateur donc dans l'hémisphère sud qu'il a atteint en six jours et 20 heures donc c'est à dire à peine trois heures et quart derrière le temps de référence celui de france si joyon et il navigue donc actuellement auprès pour gagner au sud et essayer d'accrocher ensuite évidemment derrière les alizés de l'hémisphère sud donc thomas est avec est avec nous on le reçoit donc bien en images on le reçoit en son thomas est ce que tu nous reçois bien ce que tu nous reçois fort éclair je vous reçois fort éclair pas de problème bienvenue à bord bon génial on est donc avec thierry briens qui à mes côtés un qui fait partie de ta cellule routage l'équipe qui te suit non-stop à terre thomas quelle première semaine quand même de record on s'est quitté dans des conditions vraiment hivernales au large de wessan on te retrouve sous les tropiques et il s'est passé pas mal de choses sans refaire tout le scénario puisque tu nous tu nous as envoyé beaucoup de nouvelles pendant ton périple est ce que tu peux nous tirer un premier bilan un premier bilan plutôt positif on s'était fixé l'objectif d'arriver à l'équateur en moins de sept jours même si on atteint pas le temps de référence de francis qui était parti sur une excellente fenêtre qu'il avait amené à bien parce qu'il sait pas le tout de prendre une très bonne fenêtre pour la faire nous on part sur une fenêtre à wessan qu'on savait difficile qu'on savait tendancieuse et elle a été effectivement surtout dans sa première partie très difficile à réaliser et puis en moitié de période là entre madère et les canaries et même jusqu'au cap vert vraiment un run de vitesse au portant avec Sodebo là où j'ai j'ai eu un plaisir énorme de naviguer à bord d'être d'être là où j'étais d'oublier un petit peu justement ces contraintes de la fenêtre pas idéale et et du temps qui court et du éventuellement du retard qu'on avait vraiment un plaisir immense à être sur le bateau à pousser le bateau fort pour revenir sur l'équateur avec un temps qui finalement n'est pas très loin de celui de francis alors que effectivement on était loin d'être c'était loin d'être gagné un poteau noir cette nuit toujours aussi capricieux on croit que ça va bien se passer et qu'on a un endroit assez étroit et qu'il n'y a pas trop d'activité ça c'était ce qui était sur les fichiers ce qui était prévu et en fait c'est quand même un combat et une bagarre physique d'abord parce qu'il faut vraiment se bouger et vraiment s'arracher pour réussir à passer et ça j'aime ça j'aime ce cet engagement physique ce qui est plus dur c'est le côté je trouve mentalement de qu'il n'y a rien de rationnel et il n'y a rien à comprendre dans le poteau noir et ça j'ai du mal j'avoue en tant que cartésien à accepter que les choses se fassent et que je puisse pas les comprendre mais ça s'appelle le lâcher prise et je suis pas toujours très fort là dedans et donc la nuit a été difficile et c'était c'est mais c'était une première bonne étape on a je crois bien communiqué on s'est bien entendu avec jean-luc et thierry sur la route à faire même si j'ai trouvé qu'au départ la réalisation n'était pas facile facile que ça à faire bon faut rentrer dedans aussi hein on se remet pas comme ça dedans du jour au lendemain faut quelques heures d'acclimatation mais globalement très très content d'être de toute façon en mer voilà je ouais d'accord thomas merci en fait on revisionne en même temps donc les images que nous nous a envoyé hier concernant le poteau noir tu dis que la nuit a été physique je pense que ça n'a pas été la seule comment tu te sens toi physiquement finalement tu as changé de saison mais tu as fait que des nuits blanches tu as réussi à à te reposer un petit peu si on peut parler de repos ouais ouais en fait il ya une chose que j'arrive à vraiment je pense beaucoup mieux gérer c'est déjà de l'alimentation et de mieux manger et c'est vrai qu'avec avec ce débo on a on a vraiment travaillé là dessus parce que pour eux ça devenait inconcevable que l'alimentation ça soit un problème quoi alors que c'est leur métier c'est c'est leur passion il ya des gens tellement compétents chez eux et et là je voudrais dire un énorme merci à la r&d chez eux parce qu'ils ils ont pris ce tour du monde et cette problématique de ce que j'avais à bras le corps et et donc j'ai du plaisir à manger comme j'ai du plaisir à manger je mange régulièrement et et je sens que ça évidemment un effet tout de suite sur la performance et la perf après c'est la gestion du sommeil qui est beaucoup plus difficile notamment à haute vitesse là comme on était sous jenecker ou dans le poteau noir on peut pas du tout dormir et la première partie on a eu des ventes très fort au niveau de lisbonne où là c'est pareil on est obligé de rester à côté de la barre j'ai eu qu'une petite dératée de pilotes mais sinon je suis très content de ce qu'on a fait sur le pilote qui marche plutôt très bien j'ai un bateau super j'ai un bateau qui marche vraiment bien que j'arrive à pousser plus fort aussi peut-être ça thierry me le dit pas trop ils sont ils sont souvent à pousser 1 ils sont pas trop dans le compliment ils sont dans le dans l'exigence et c'est leur rôle c'est de toujours faire en sorte que j'aille chercher un peu plus loin mais en fait pour tout vous avouer pendant toute cette descente j'avais quand même dans la tête ce qui finalement à jusqu'à présent nous a toujours fait défaut c'est la clé de des deux trois jours à chaque fois là c'est l'anticyclone de saint hélène et ils ont pas voulu me donner au début les infos parce qu'elles n'étaient pas très bonnes et qu'elles n'étaient pas elles allaient changer et tout mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de chaque fois de d'imaginer de gamberger sur ce que va être saint hélène et là on rentre dedans voilà et pour tout vous avouer il n'est pas très bon il est l'anticyclone de saint hélène et est vraiment en travers de la route pour l'instant les routages pour aller jusqu'à sous la feuille de sud sont pas très bons et malgré tout c'est un petit peu j'avais ça en arrière pensée même en descendant même si j'ai vraiment pris un plaisir mais j'en avais besoin en partant j'avais vraiment besoin de retourner naviguer l'attente du stand-by avait été interminable et c'est pour ça qu'on a aussi pris cette fenêtre qui n'était pas une fenêtre fantastique mais il fallait y aller et puis tenter notre chance et puis être audacieux un peu voilà c'était un mélange un peu de tout ça et j'ai j'ai vraiment eu cette émotion et cette de me lâcher de revenir naviguer c'était vraiment ce qui m'a plu le plus alors pendant ce temps là nous on est en plein hiver devant nos ordinateurs est ce que tu peux je crois que tu as la possibilité avec ta caméra de promener un petit peu à la fois à l'intérieur de ton bateau est également un peu dans le cockpit cockpit en fait on a beaucoup de fans évidemment qui te suivent et on voudrait un peu savoir à quoi ressemble ton intérieur au bout d'une semaine de mer et voilà je sais pas si tu as fait du rangement ou pas du rangement mais on va voir ce qu'il en est j'ai rangé un petit peu parce que je me doutais que tu allais vouloir faire ta curieuse donc j'ai j'avais quand même un peu rangé mais même c'est important de de en fait tous les jours tu es obligé d'éponger un petit peu à droite à gauche en bas tous les jours tu tu nettoies tu c'est un espace vital tout petit en fait un se débrouin donc je sais pas si vous voyez très bien on voit très bien tomat deux secondes attend deux secondes deux secondes donc là où je vous parlais c'est la table à cartes donc table à cartes où c'est vrai je laisse un petit peu les affaires du moment qui sont faciles à attraper j'ai des petites choses aussi perso qui me font penser aux gens donc ça a pas l'air rangé comme ça mais c'est ce qui me permet aussi d'attraper les choses rapidement et puis évidemment cet écran d'ordinateur où je passe quand même quelques heures pour regarder les fichiers météo échanger avec Jean-Luc et Thierry sur sur la suite faire justement aussi l'interface entre ce qui était prévu et ce qui arrive c'est tout le temps en fait ça mais notre métier c'est pas tellement de de prévoir l'avenir c'est de le réaliser alors je vous rassure c'est pas de moi c'est en déformer c'est c'est sa texte qui disait ça le plus important c'est pas de prévoir l'avenir c'est de le c'est de le réaliser et nous on n'essaye pas de prévoir l'avenir on essaie de réaliser après je tourne j'ai là toute la documentation un peu électronique informatique ici là et tout ce qu'il y a dans le bateau en listing après j'ai pareil un petit endroit où j'ai les bonnets lunettes donc on est passé on est parti de l'hiver et là on est à l'équateur donc fait très chaud donc il y a plein de choses qui s'adaptent juste à côté c'est plus tout ce qui a à manger pour la journée et les quelques jours à venir et puis la cuisine avec un petit débarras là qui me permet de avec un petit évier quoi voilà là on va sortir je peux vous faire un plan de la cuisine si pardon la cuisine voilà la cuisine donc la cuisine c'est assez simple c'est même rudimentaire je rêve de me payer une belle cuisine un jour un truc disons ça chez saudebos et belle cuisine donc ça c'est mon réchaud ici là qui est qui chauffe assez vite et puis ma gamelle voilà en dessous les condiments et les la poubelle pas trop quoi vous montrer d'autres ça fait tout ça ça fait ça fait quatre mètres carrés à peu près vue sur mer quand même voilà donc là c'est un peu la cour des miracles je parce que effectivement il a plu beaucoup hier soir et toute la journée d'hier et donc même si j'aime pas trop ça que ça fait du fardage j'ai laissé deux trois choses à sécher là ça va être bientôt sec d'ailleurs ce sera pas très agréable à renfilé parce qu'effectivement c'est plus d'ailleurs de la transpiration que de l'eau mais surtout que la durée du tour du monde d'avoir un truc sec à un moment donné c'est pas mal donc là ça pas l'air rangé mais c'est c'est une réunion il ya des raisons c'est que pareil les bottes là je fais sécher un peu tout ça mais là tout tout là ce qui est derrière c'est pas dans le windage donc c'est pas trop gênant là les deux autres trucs c'est vrai que je vais les enlever parce que et puis ben le sillage à l'arrière finalement pour moi le sillage il a vachement d'importance que à travers le sillage je sais si le bateau est équilibré pas équilibré je sais si comment en assiette il est et quand je regarde le sillage pour moi ça me parle et chez tous les marins c'est pareil on sait pas qu'on regarde derrière soi mais c'est que le sillage donne aussi le fait d'être actueling ou pas là vous avez de nouveau l'entrée avec des cadrans voilà les cadrans et tu passes beaucoup de temps finalement dans cet espace notamment bah dehors pour être évidemment à poste en cas de en cas d'urgence et ça a coupé ah ouais ça a coupé là on t'a retrouvé thomas bon écoute en tout cas on va on va devoir te laisser merci beaucoup de nous avoir invité à bord c'était un vrai plaisir et on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là il va se passer encore avec les choses merci beaucoup thomas à la semaine prochaine c'est sûr que la semaine qui vient la semaine qui vient va être décisive il va se passer un paquet de trucs cette semaine ça c'est sûr c'est incroyable ce qu'on peut faire deux choses dans une semaine et oui elle est bon vent à toi thomas salut salut ciao on a donc eu un petit moment sympa là avec avec thomas et donc il parlait effectivement de l'antique de saint hélène qui est donc sur la route on sait que c'est un des obstacles du tour du monde est ce que tu peux donc vous faire un point rapide sur en gros ce qui attend thomas même si on a l'impression de la situation est quand même très instable oui là on est on arrive dans une partie clé de ce tour du monde c'est un endroit où on peut gagner beaucoup de temps mais au plus aussi on peut en perdre beaucoup effectivement dans l'immédiat on n'a pas une situation très clair en ce qui concerne notamment l'encyclone de saint hélène ces situations très sud très ouest et très étendue surtout le l'atlantique sud n'est pas pour nous un gage de réussite pour le moment maintenant il nous reste encore trois quatre journées avant d'aborder stricto sensu le centre en cyclonique qui pour l'instant extrêmement attendu certes mais pas très fort on a une cyclone qui peut qui peut très vite se scinder sous la pression de quelques dépressions naissantes au large de notamment d'orio donc on attend ça et on guette ça avec impatience pour que la situation évolue dans le bon sens et qu'on puisse on rappelle juste que là thomas cherche à aller évidemment jusqu'à la pointe sud de l'afrique un passé bien au sud de la pointe sud de l'afrique mais en gros il faut qu'il traverse qu'il fasse une diagonale la plus efficace possible à travers l'atlantique sud et qu'on cherche le passage au plus court et c'est là où un petit trou de souris pourrait effectivement nous aider il faut rappeler que francis joyan était passé à lui carrément au milieu oui c'est vrai que francis à l'époque avait fait une trajectoire quasi parfaite pas des débuts parce que mine de rien au début il a fallu qu'il contourne un minimum cette cellule anti-clonique cette grosse cellule anti-clonique de de saint hélène mais il avait la possibilité très rapidement de de pouvoir partir devant une dépression qui générait bien au dessus de rio est ce qui lui a permis effectivement de faire route quasi directe sur sur le sud de bonne espérance bon merci thierry on espère évidemment que l'enchaînement sera favorable évidemment à thomas et à ce débeau d'ici là n'hésitez pas à nous suivre au quotidien sur nos différents supports web mobile twitter facebook et c'est merci encore de votre soutien et à la semaine prochaine merci thierry problème allez bonne journée à tous